Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la conductivité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la conductivité ou en ont juste entendu parler. C'est dommage car en aquariophilie c'est une mesure intéressante, facile à faire et facile à interpréter. La conductivité est très souvent utilisée par les fans de crevettes mais très peu par les autres aquariophiles. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la conductivité, à quoi elle sert et pourquoi c'est une mesure intéressante. Alors c'est quoi la conductivité ? Déjà il faut savoir qu'on parle de conductivité électrique car il existe d'autres types de conductivité comme la chaleur par exemple mais là ce qui nous intéresse c'est la conductivité électrique. La conductivité électrique de l'eau correspond à la conductance c'est à dire à la capacité de l'eau à laisser passer un courant électrique. Il y a une relation directe entre conductivité électrique et minéralisation totale de l'eau. En effet une eau qui est très conductrice va laisser passer facilement le courant et c'est qu'elle est minéralisée. Une eau qui est peu minéralisée en revanche laissera peu passer l'électricité car elle est peu chargée en minérons. Une eau conductrice est donc très minéralisée, une eau conductrice et donc peu minéralisée. De quels minéraux je parle ? Et bien d'absolument tous les minéraux et sels minéraux. La conductivité nous donne un regard global sur la réelle dureté totale de votre eau. On va donc parler de nitrate, de sodium, de calcium, de magnésium, de phosphate, de sulfate, de chlorure, de bicarbonate, décarbonate, vraiment tous les minéraux et les sels minéraux. Pour vous donner des exemples concrets, prenons l'eau osmosée ou l'eau de pluie. Elles sont peu conductrices, elles laissent donc peu passer l'électricité car elles sont très peu minéralisées. Il y a peu de carbonate, de bicarbonate, de sodium, de potassium, il y a peu de nitrate alors qu'une eau comme de l'eau salée, l'eau de mer est très minéralisée et là on va avoir une eau très conductrice qui va laisser passer très facilement l'électricité. Pour simplifier on peut donc dire que la conductivité est une mesure qui nous permet d'estimer la dureté totale de votre eau mais aussi sa pureté car comme on l'a vu on compte aussi les nitrates, les phosphates et tout ce genre de polluants. L'unité de mesure de la conductivité c'est le Siemens et en aquariophilie d'eau douce on va utiliser le micro Siemens par centimètre qui s'écrit de cette façon. Cette unité de mesure va nous donner une approximation de la quantité de sels minéraux présents dans l'eau que l'on teste. Mais en aquariophilie on est plus habitué à tester le GH. C'est un test chimique qui se fait à l'aide de petites gouttelettes ou même sur des bandelettes et qui nous donne la dureté totale de l'eau. Attention GH et conductivité électrique nous donnent pas tout à fait les mêmes résultats. Le GH est un test qui fait ressortir la quantité de calcium et de magnésium uniquement et ne prend pas en compte tous les autres sels minéraux donc ce n'est pas une réelle dureté totale de l'eau. En revanche si vous voulez avoir un équivalent au début pour vous y retrouver un peu puisqu'on est plus habitué à l'échelle GH, on peut dire grossièrement que 30 micro Siemens par centimètre de conductivité électrique est égal à 1 degré GH. Encore une fois la conductivité électrique de l'eau vous donne la vraie dureté totale de votre eau alors que le test GH se concentre uniquement sur le calcium et le magnésium et fait l'impasse sur tous les autres minéraux. Alors pourquoi mesurer la conductivité électrique de notre eau et pourquoi est-ce si populaire chez les personnes qui possèdent des crevettes et chez les personnes qui font de l'aquariophilie récifale ? Et bien tout simplement parce que ces personnes sont en présence d'animaux extrêmement sensibles. Les coraux, les poissons marins ainsi que les crevettes d'eau douce sont des animaux extrêmement sensibles à leur milieu et le moindre écart de température, de pH, de pression osmotique, de minéralisation peut leur être fatal. Donc il faut avoir quelque chose d'assez précis et grâce à la conductivité électrique on a un regard vraiment très polyvalent sur la qualité de notre eau et c'est ainsi qu'on va pouvoir déterminer si une eau est bonne ou mauvaise pour tel ou tel poisson. Petit aparté en essayant de ne pas faire trop compliqué sachez tout simplement qu'une eau qui est peu conductrice donc peu minéralisée va avoir une pression osmotique basse et une eau qui est très minéralisée donc avec une grosse conductivité va avoir une pression osmotique élevée et la pression osmotique c'est très important lors de l'acclimatation de vos poissons ou de vos crevettes. Une variation trop brutale de pression osmotique peut avoir des conséquences néfastes sur les animaux voire peut causer leur mort notamment chez les crevettes. Une mauvaise acclimatation peut causer leur mort au bout de 24 48 heures seulement. C'est pour ça qu'il est recommandé de toujours faire une acclimatation. L'acclimatation va bien sûr équilibrer la température et le pH mais surtout les éléments comme les minéraux qui sont totalement différents donc il faut laisser le temps aux animaux de s'habituer à une nouvelle eau avant de les mettre dans un nouvel environnement. La mesure de la conductivité va aussi nous donner un aperçu de l'évolution de notre aquarium. En effet la dégradation des déchets via le cycle de l'azote va créer de plus en plus de nitrates et d'autres petits polluants et on va pouvoir les mesurer grâce à la conductivité électrique de notre eau. Plus votre aquarium va prendre de l'âge et plus vous allez avoir une eau qui va être conductrice. La conductivité va monter. Ça peut être un très bon indicateur pour savoir quand faire des changements d'eau. Et enfin pour les utilisateurs d'osmoseurs, tester la conductivité en sortie d'osmoseurs vous permettra de garder un oeil sur la bonne marche de votre installation. Puisque vous le savez l'eau osmosée doit avoir une minéralisation très basse et être très pure en retirant les nitrates et les chlorures notamment. Vous devez donc avoir un résultat de conductivité électrique très bas. Au-delà de 50 microsiemens par centimètre, il est temps de vérifier votre installation car la membrane est peut-être un peu faiblarde. Il serait peut-être temps de la changer. Petite note en passant, la mesure de la conductivité ne nous dispense absolument pas du test du KH. Le KH correspond à la dureté carbonatée de votre eau et prend seulement en compte les bicarbonates et les carbonates sans prendre en compte les autres minéraux. C'est donc un test qui a une toute autre utilité et qu'il est toujours bon de posséder. Alors maintenant voyons comment tester la conductivité électrique de notre eau. Vous allez avoir besoin pour ça d'un petit appareil qui s'appelle un conductimètre. C'est un petit appareil électronique dont le principe est d'envoyer un petit courant alternatif entre deux électrodes qui sont plongées dans l'eau. Je vous rassure tout de suite ce n'est pas dangereux ni pour vous ni pour vos poissons. Le courant qui est envoyé entre les deux électrodes ne va pas se propager dans l'eau et n'est pas suffisamment puissant pour que ça soit dangereux. L'appareil qui est équipé d'un ampèremètre et d'un voltmètre va alors nous indiquer la valeur de la conductivité électrique de l'eau testée en microsiemens par centimètre ou en ppm suivant les modèles. Attention le résultat de la conductivité ne sera pas la même si votre eau est à plus ou moins de 20 degrés. La norme pour tester la conductivité est donc de tester une eau à 20 degrés. Cela dit beaucoup d'appareils modernes utilisent une sonde de température pour compenser la température et vous donner toujours un bon résultat. Mais tous les conductimètres ne possèdent pas cette fonction. Vérifiez donc sur la notice de celui que vous aurez choisi. Pour utiliser un conductimètre rien de plus facile il suffit de l'allumer une fois qu'il est prêt vous pouvez le plonger directement dans l'eau et il faut attendre quelques secondes le temps que l'appareil fasse la mesure. Dans mon cas il faut que j'attende qu'une petite horloge qui s'affiche sur l'écran disparaisse. Cela m'indique que la mesure est faite et je peux la lire. Voilà c'est terminé. Il m'affiche 515 microsiemens par centimètre. J'ai donc ma mesure en vraiment quelques secondes. Ce modèle me fait aussi la conversion automatique en ppm si j'appuie sur le bouton select. Donc là j'ai 257 ppm. Vraiment une mesure super facile à faire. Alors pourquoi on n'utilise pas plus le test de conductivité électrique de l'eau en aquariophilie d'eau douce ? Selon moi il y a deux raisons. Premièrement pour comprendre l'utilité de la mesure de la conductivité électrique de notre aquarium ou de l'eau du robinet ou encore de notre osmoseur, il faut déjà avoir certaines bases d'aquariophilie, notamment comprendre le cycle de l'azote et comprendre l'utilité de la mesure et l'importance de la dureté totale de l'eau. Car même si le test en lui-même est très facile à faire, son interprétation n'est pas toujours évidente pour quelqu'un de néophyte. Et deuxièmement, les conductimètres n'étaient pas si faciles à trouver il y a encore quelques années et assez chers. Maintenant grâce à internet on peut en trouver beaucoup plus facilement et à des prix très abordables. De mon côté j'utilise mon conductimètre toutes les semaines. C'est l'instrument que j'utilise le plus pour tester mon eau. En plus le modèle que j'ai fait ph donc ça me permet de tester rapidement mon ph en même temps. Mais si je n'avais que le conductimètre, je l'utiliserai aussi chaque semaine. C'est un appareil qui fait des tests très rapides qui me donnent très facilement un aperçu de l'évolution de mes aquariums, s'il y a besoin de faire un changement d'eau ou pas. Et croyez moi quand on a 4, 5, 6, 7 aquariums et bien cet appareil peut nous faire gagner beaucoup de temps. Alors justement parlons un peu des conductimètres. Il en existe de très nombreux modèles, de très nombreuses marques et à des prix très variables. En passant des modèles chinois aux environs de 30 euros jusqu'au modèle de laboratoire qui coûte plus de 300 euros, on peut trouver son bonheur pour un prix raisonnable. Mais attention, la qualité se paye. Un modèle à 30 euros n'aura jamais toutes les fonctions, la robustesse et surtout la précision des modèles un peu plus chers. Pour débuter, vous pouvez bien sûr commencer avec un conductimètre à pas cher pour vous familiariser avec cette mesure et puis ensuite prendre un conductimètre un peu plus qualitatif qui vous durera beaucoup plus longtemps. Pour ceux que ça intéresse, le mien c'est un modèle de la marque Anna Instruments. C'est une marque italienne qui fabrique depuis très longtemps des appareils de mesure pour laboratoire pour dire que c'est une entreprise sérieuse et que quand vous achetez quelque chose chez eux, vous avez la précision au rendez-vous. Ce modèle fait donc conductimètre mais aussi pHmètre et thermomètre. C'est pour ça qu'il est un peu plus cher. Il coûte 150 euros mais c'est un modèle qui est très robuste avec de nombreuses fonctions bien pratiques et faciles à étalonner. Celui-ci je l'ai depuis 10 ans je crois à peu près et il marche toujours très bien. Je l'étalonne une fois par an et ça suffit. Il marche vraiment très très bien. Alors je viens de vous parler d'étalonnage. Effectivement un conductimètre ça a besoin d'être entretenu mais l'entretien est vraiment très simple. Il suffit de rincer les sondes une fois qu'elles ont été dans l'aquarium. Vous les rincez avec de l'eau propre comme de l'eau osmosée par exemple ou de l'eau distillée et puis vous remettez le capuchon et c'est à peu près tout. Une fois par an par contre vous aurez besoin de les étalonner. C'est une opération super simple. Il suffit de tremper la sonde dans une solution qu'on achète, une solution spéciale et puis de suivre la notice pour l'étalonnage de l'appareil. Ça prend cinq six minutes et c'est fini. Vous l'avez pour un an. Ça permet de garder une précision de l'appareil. Alors je ne suis pas en train de dire que tout le monde aura besoin d'un conductimètre et de tester la conductivité électrique de son eau. Le but de cette vidéo c'est de vous faire comprendre à quoi ça correspond et peut-être d'essayer de vous faire comprendre aussi que c'est une mesure qui peut être intéressante et remplacer la mesure de la dureté totale de votre eau ou la mesure des nitrates. Si vous avez des crevettes très sensibles que vous voulez vous lancer dans l'élevage de crevettes comme les caridina, je vous recommande d'avoir un conductimètre sous la main. C'est en effet une mesure qu'on va vous demander assez souvent dans l'échange de crevettes ou quand vous achetez des crevettes. Ça va aussi vous servir pas mal si vous avez un osmoseur pour vérifier que l'osmoseur continue de bien fonctionner. Dans tous les autres cas ça peut ne pas être très utile ou très pertinent d'utiliser cette mesure mais comme vous l'avez vu ça peut aussi vous aider à suivre l'évolution de votre aquarium et vous faire gagner du temps si vous comme moi vous avez beaucoup d'aquarium. Donc au final comme très souvent en aquariophilie ça dépend de vous, ça dépend de vos populations dans vos aquariums et ça dépend de vos besoins donc si vous n'avez pas forcément besoin d'un conductimètre ne vous sentez pas obligé de tester la conductivité électrique de votre eau. Sachez tout simplement que ça existe et que ça peut être assez utile. Voilà j'espère vous avoir éclairé sur le sujet même si je sais que ce n'est pas toujours facile à comprendre j'ai essayé de simplifier au maximum comme toujours. S'il y a encore quelques zones d'ombre je vous invite à regarder une deuxième fois la vidéo peut-être dans un environnement un peu plus calme où vous pourrez plus facilement et à tête reposée réfléchir à tout ça. Voilà comme toujours si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu ça m'encourage toujours beaucoup et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye